Bonjour, bonjour ! On se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Donc, bon, j'ai fait un petit peu mes recherches quand même. Je ne vous laisse pas dans l'ignorance complète. Donc, nouvelle lune en cancer, d'accord ? Apparemment, elle serait un peu plus calme que les autres. Donc, j'ai lu luxe, calme et volupté. Donc, bon, on va essayer que ce soit pour tous les signes. En tout cas, ici, on va parler, alors comme d'habitude, de changement. Bien sûr, chaque nouvelle lune, vous savez que c'est propice au changement. Donc, qui dit changement, dit forcément changement en mieux. Voilà, on ne va pas changer en moins bien. Donc, on parle de réconciliation, on parle de renaissance. Très axée, cette nouvelle lune peut-être, sur la communication, une fois de plus. On aura des communications qui seront plus en conscience, plus sincères, plus honnêtes. Voilà, on parle ici de liberté. Alors, liberté d'expression, bien sûr, mais liberté dans ses actions, dans ce que l'on veut mettre en place. Voilà, ce genre de choses. Bon, le côté positif, c'est que cette nouvelle lune va nous apporter beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de créativité, d'inventivité pour mettre en place de nouveaux projets. Donc, c'est le moment. Si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, c'est le moment. Les nouvelles lunes, c'est toujours le bon moment pour le faire. Je vous rappelle que vous pouvez faire vos chèques d'abondance, si vous le désirez. Donc, il y a des postes sur l'espace communauté qui vous expliquent comment faire un chèque d'abondance. Je vous rappelle de toute façon que c'est le pouvoir de l'intention, d'accord ? N'importe quelle façon, je dirais, est bonne à partir du moment où vous y mettez les bonnes intentions. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit fait par écrit. Ça peut être juste de l'intention. Ça peut être juste des prières. Ça peut être un petit mot décrit comme ça sur une demande. Ça peut être une demande que vous répétez à longueur de journée. Voyez comment ça résonne en vous et ce que vous voulez faire pour marquer l'intention et de profiter de l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà. Donc, chacun fait comme il le sent. Après, le chèque d'abondance, c'est quelque chose qui est écrit. Voilà. Vous lâchez sur le papier quelque chose. Vous faites une demande vraiment écrite. Donc, une fois que c'est posé, l'intention y est. Voilà. Donc, ça vous permet de ne pas l'oublier et puis certainement de le laisser dans un coin pour y revenir après si vraiment vous avez besoin. Mais vous faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de meilleure façon qu'une autre. Il n'y a pas de juste façon. Il y a votre façon à vous. L'intention est hyper importante là-dedans. Le côté négatif, parce que forcément, il y a toujours un petit côté négatif, c'est peut-être un peu plus de retard, un peu plus de restrictions, peut-être des déceptions un peu aussi qui peuvent être liées au matériel, à l'argent. C'est possible. On attend de l'argent, on ne l'a pas. Ça peut être un petit peu ça. Ça peut être lié aussi à l'amour, d'accord ? Des retards dans une relation, des retards dans... Voilà, dans... Je ne sais pas. Ça peut être... Vous voyez comment ça résonne ? Je n'ai pas vraiment d'exemple à vous donner. Bon. Encore des compromis à faire, évidemment, comme à chaque fois. Mais c'est une nouvelle lune qui va être quand même un peu plus posée, qui va vous permettre de vous calmer, qui va vous permettre de... Peut-être de partir un peu en introspection, pour faire une sorte de bilan, voilà, et repartir sur de meilleures bases pour apporter des changements positifs à votre vie. Voilà. Chaque nouvelle lune, c'est un petit peu ça. Sauf que là, les énergies sont un peu moins lourdes, peut-être un peu moins chahutées. Donc, du coup, ça se ressent pour vous. On terminera le tirage. On le fait, évidemment, signe par signe. Vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Voilà. Pour vous y retrouver plus facilement. Et on terminera par, quand même, quelques conseils pour le lâcher prise. Allez, c'est parti. Et on y va tout de suite avec le petit message. Là, j'ai pris l'oracle histoire de sorcière pour avoir un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune. Comment, je ne sais pas, un petit message. On va voir. Justement, ici, on vous dit, c'est le... Alors, l'as, si vous voulez, ou le un. Le un d'air. Le as d'air. Ici, on vous dit, imagine et conçoit. Donc, on voit bien cette sorcière qui est assise, qui est en train d'imaginer des choses. Voilà, tout autour. Alors, évidemment, ça reste ici sur ce domaine féérique. Mais on voit bien qu'elle aborde peut-être tous les côtés de sa créativité, de son imagination. Le côté matériel, le côté vraiment imagination pure. Le côté réussite, peut-être, avec la couronne. Le côté communication, peut-être, avec le poisson. L'amour aussi, vous voyez. Le côté engagement, avec la bague. Le côté transformation avec le papillon. Voilà, il y a plein de symboles ici. Le côté chance aussi, vous voyez. Donc, il y a plein de symboles ici sur cette carte qui fait qu'évidemment, ça peut être des secteurs où cette nouvelle lune va vous favoriser. Donc, l'important ici, c'est de mettre à profit votre imagination, votre créativité pour pouvoir, pour faire des projets. Hier, on était dans les énergies de semer sa graine. Et là, ici, on conçoit, on fait des plans. On imagine des choses pour son futur. Je vais les mettre là. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Avec l'oracle intérieur, évidemment, comme d'habitude. Et on y va avec les Capricornes. Hop, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez si vous tombez par hasard sur la vidéo. Alors, les Capricornes, comment on se sent pendant cette nouvelle lune ? Hum. Encore un moral peut-être difficile, peut-être des idées qui tournent en rond, des questions qu'on se pose. Peut-être même des addictions. C'est possible, ici. Il y a un choix à faire, en tout cas, par rapport à ça. Pardon. Il y a des décisions à prendre. C'est peut-être le fait de devoir choisir un chemin ou de devoir choisir une direction qui vous pose souci. La tasse, ici, ça peut être vos addictions. Ça peut être, voilà, les dépendances que vous avez. Ou vous pouvez être dépendant de quelque chose. Voilà, et vous devez choisir par rapport à ça. Mais, du coup, ça peut être aussi vos idées qui tournent en rond et vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc, évidemment, votre moral, il en subit les conséquences. Ce que j'entends, c'est... C'est drôle parce que souvent, pour les Capricornes, ici, on a cette notion d'aide. On a besoin de recadrer la situation. On a besoin de prendre des décisions. On a besoin de vraiment... Moi, j'entends reprendre les rênes de sa vie. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Voyez comment ça résonne. Mais vous avez vraiment besoin, ici... C'est l'énergie du chariot, pour moi, un peu. Vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant et de reprendre les rênes de votre vie. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, ici, la carte de la féminine, pour moi, c'est le côté yin. Donc, toutes ces qualités, peut-être, qui... Je ne dis pas que ça vous fait défaut, mais peut-être qu'en ce moment, il y a besoin d'axer ces priorités sur ces qualités-là plutôt que sur le côté yang. D'accord ? Donc, effectivement, le chariot, je vous ai dit, ça donne une mise en avant, une mise en action, mais une mise en action par la douceur, par l'empathie, l'amour, pour refaire ressortir, en fait, toutes ces qualités que vous avez en vous et qui, peut-être, ont été un peu chahutées ces derniers temps. Alors, certains auront certainement besoin d'aide, ici. Ça peut être de l'aide d'amis. Ça peut être l'aide de thérapeutes. Ça peut être l'aide de l'univers. Vous voyez comment ça résonne. Mais on sent ici que, d'une part, vos décisions, il y a une sorte de protection. Ici, voilà. On vous sent soutenu. Alors, après, soutenu par qui ? Vous voyez comment ça... Ça peut être soutenu par une femme. Vous voyez, si ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, on voit que vous avez besoin de recadrer les choses pour pouvoir vous engager à nouveau. Et que c'est cet engagement, peut-être, qui est difficile. Il y a un choix à faire par rapport à un engagement, par rapport à une direction à prendre. C'est ce que j'entends. Et qu'il y a peut-être des difficultés à vous engager, ici. Donc, on va terminer pour voir le tirage. Mais... Ici, il y a vraiment un moment de pause à prendre. La carte de la main résonne plutôt dans le côté... Alors, j'entends deux choses. J'entends deux choses, ici. J'entends, effectivement, qu'il y a besoin de prendre un temps de pause pour pouvoir se poser, retrouver une certaine stabilité. Il y a besoin de recadrer les choses pour retrouver la stabilité. Et ici, il y a besoin d'arrêter une addiction. Ça peut être une addiction à quelqu'un. Ça peut être une relation. Ça peut être une femme. Voilà. Il y a peut-être, ici, une relation... Ça peut être une relation amicale, aussi. Ça peut être quelque chose... Quelque chose de laquelle vous êtes dépendant ou dépendante. Et du coup, il y a besoin d'arrêter, ici. D'où ce fait de recadrer la situation. D'accord ? Ça peut être, simplement, ici, de faire parler plus son cœur par rapport à des idées toxiques que vous avez. Des pensées, des schémas de pensée que vous avez. Ou des peurs, aussi. Ça peut être des peurs. Il y a besoin d'arrêter ça, ici. Ouais. Alors, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un équilibre à retrouver. C'est quand même, ici, la carte de l'équilibre. Ici, vous avez la carte de la statue qui représente votre stabilité. Donc, il y a vraiment, peut-être, un équilibre à trouver entre vos énergies yang et les énergies yin. C'est ce que je vous disais tout d'heure. J'avais vraiment l'impression que vous étiez plus, aujourd'hui, dans le yang, d'accord ? Qui peut être le matériel, la force, le passage en force, vous voyez ? Alors qu'en fait, il y a peut-être besoin de recadrer, de penser un peu plus avec votre cœur et avec votre douceur, votre patience, votre bienveillance. Voilà. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. Il y a plusieurs messages, ici. Prenez ce qui résonne. Mais on voit bien qu'il y a quand même un équilibre à trouver pour retrouver la fusion avec vous-même, une certaine unité. Alors, ça peut être aussi la fusion dans un couple. On est d'accord. Ça peut être, ici, s'engager dans une relation de couple, choisir de s'engager dans une relation de couple et changer son état d'esprit par rapport à ça. On peut le voir aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un travail à faire dans des peurs, ici. La peur de s'engager, par exemple. Ça peut être ça. Mais la finalité, c'est quand même cette fusion de couple. C'est quand même cette unité que vous pouvez avoir. D'accord ? Et donc, effectivement, il y a peut-être besoin de changer quelque chose. C'est à vous de réfléchir à comment faire pour recadrer les choses, retrouver une certaine stabilité dans un couple ou en tout cas un équilibre intérieur entre vos énergies yin et les énergies yang. Voilà, les capricornes. Allez, on passe au verso. Alors, pour les versos... Oh là là ! Dites donc les versos que ça saute. Alors, je les prends dans l'ordre. Alors, les versos, moi, j'ai l'impression... Le fait, effectivement, que les cartes aient sauté dans tous les sens. Et c'est vraiment cette impression-là que j'ai. C'est que vous êtes en pleine effervescence. Voilà, c'est le mot que cherchez. Vous êtes en pleine effervescence, ici. Vous avez vraiment besoin... Vous mettez en place des projets, vous êtes créatif. Là, ici, les cartes du papier peint, elle a une connotation un peu positive. Parce que vous êtes en train d'arracher ce qui ne va pas et de recommencer quelque chose de mieux. D'accord ? Il y a ce besoin, peut-être, de s'ancrer, quand même. Il y a besoin, peut-être, de gérer les priorités. C'est un petit peu ce que je ressens. Le fait d'être un peu dispersé, en fait. D'avoir tellement envie de mettre en place de nouveaux projets, ou d'être créatif, ou de faire mille activités à la fois, que, ben, ici, on pourrait... Alors, déjà, on pourrait se perdre, ça, c'est sûr, dans la façon de faire. Mais ensuite, ça pourrait, ici, vous créer... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous pourriez être dépassé par les événements. Voilà, c'est ce que j'entends. Dépassé par ce trop-plein d'énergie, par ce trop-plein d'activités. Voilà. Et de se dire, il faut que je me pose, quoi. Il faut que je me pose, parce que là, j'en peux plus. Il y a trop de trucs dans ma tête. J'ai trop... Je pense à faire trop de choses à la fois. J'ai besoin de me poser. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Alors, voyons voir. Ouais, on vous sent vraiment en pleine évolution, les versos. Plein d'idées, 15 000 idées à la fois. Envie de faire plein de choses. Alors, après, peut-être une façon de les réaliser, ces choses, ces projets, cet objectif. Alors, ça peut être aussi une nouvelle relation qui fait que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Envie de faire plein de choses. Envie de... Voilà. Enfin, d'aller à la rencontre de l'autre. De faire plein de choses ensemble. On est émoustillé par cette nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Après, ce que je sens ici, quand même, c'est... Il y a une difficulté. Ouais, voilà. J'attendais une carte quand même un peu plus négative. Mais c'est vrai que... Voilà. Ici, il y a quand même une petite difficulté à peut-être... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à matérialiser vos projets ou, en tout cas, à les exprimer. Voilà. Ici, c'est la carte de la communication. C'est la carte de l'ouverture. Et peut-être de l'expression qui est un peu compliquée avec la tasse qui est juste en dessous. On voit que vous avez envie, ici, de partir vers de nouveaux projets. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie, peut-être, de lâcher des choses qui sont assez lourdes. Mais ces choses qui sont assez lourdes, vous avez du mal à vous exprimer dessus. Vous avez du mal à soit les lâcher. Parce qu'avec la carte de l'encre, on pourrait dire que c'est une situation qui est stationnaire, une situation qui est stagnante, qui est là depuis longtemps et qui fait que... Alors, ça peut être simplement aussi des pensées, des peurs, des craintes. Ça peut être des schémas de pensée que vous avez qui reviennent. Voilà. Des schémas répétitifs. Ça peut être des croyances limitantes, ici. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais on sent, ici, que, oui, vous avez vraiment cette énergie qu'il faut pour aller vers de nouveaux projets, une nouvelle relation, vous engager un peu plus, recommencer quelque chose avec cette carte. On recommence. Mais, en même temps, on sent que vous devez travailler sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui est assez lourd. Ça peut vraiment être des peurs. La peur d'aller vers la nouveauté, aussi. Ça peut être ça. Donc, oui, vous avez envie d'évoluer. Oui, vous êtes en train d'évoluer. Mais, en même temps, on vous sent un petit peu... Il y a une incapacité, ici, pour moi, à exprimer vraiment ce que vous voulez et à y voir clair par rapport à des... Peut-être, justement, des peurs ou des schémas de pensée que vous avez qui sont là depuis un petit moment et sur lesquels vous devez travailler, hein, voilà, pour pouvoir évoluer. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais, ici, on sent qu'il y a peut-être besoin de se poser, d'ancrage, pour pouvoir, justement, élever son regard, voir les choses différemment. Oui, vous voyez, il y a la carte de l'engagement, derrière. Donc, pour moi, il y a besoin d'éclaircir cette problématique. Il y a quelque chose à recadrer. On voit bien avec la carte, ici, du recadrage et de l'équilibre à retrouver. Il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à équilibrer, ici. D'accord ? Donc, oui, effectivement, on vous sent plein d'énergie, plein d'idées, plein de créativité. Mais, en même temps, il y a ces peurs qui, j'ai l'impression, vous paralysent un petit peu. Peut-être la peur d'aller vers les autres, la peur de vous ouvrir, la peur de vous tromper, hein, pourquoi pas ? Et il y a besoin de travailler là-dessus, d'accord ? Pour pouvoir évoluer tranquillement. Voilà, les berceaux. Allez, on passe aux poissons. J'entends que pour certains, les poissons, il y a une coupure de communication, ici. Il y a une coupure de communication entre deux personnes, dans un couple, avec un ami, avec votre famille, avec un collègue de travail. Voyez comment ça se passe. Mais ici, il y a un problème de communication. Il se peut que vous vous renfermiez un peu sur vous-même, ici. Il y a vraiment une difficulté d'expression. On va voir sur la suite s'il y a d'autres renseignements. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que vous avez cette impression que ça n'avance pas. Vous avez l'impression de stagner. Alors, dans un couple ou dans un partenariat, dans une association, voyez comment ça peut résonner. Ça peut être avec un collègue de boulot, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un patron, ça peut être avec votre conjoint ou conjointe. Vous voyez comment ça parle. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez l'impression que la relation, elle n'avance pas, en fait. Vous avez l'impression que... Alors, j'entends qu'il y a un manque de soutien, ici, de la part de l'autre personne. Mais ce n'est pas un manque de soutien réel. C'est-à-dire que peut-être il y a un soutien, peut-être qu'il y a un accompagnement, peut-être que, voilà, l'autre personne est là. Mais il y a une difficulté à l'exprimer. Il y a une difficulté de communication, ici. Je pense que c'est un problème de communication, les poissons, ici. Ça peut être sur un futur projet. Ça peut être sur un futur projet de couple. Ça peut être sur des projets que vous mettez ensemble, en commun. Ou des projets que vous faites ensemble. Ça peut être sur n'importe quoi. Vous voyez comment ça résonne. Mais si c'est professionnel, ça peut être monter un projet avec un associé. Si c'est personnel, ça peut être un projet, construire une maison, partir en vacances. Vous voyez, ça peut être ça. Et j'ai l'impression, ici, que ça stagne. Qu'il y a vraiment un problème de communication. J'entends vraiment comme ça, les poissons. Ce qui est intéressant, ici, c'est quand même que... Alors, ça évolue, ça évolue... Votre mental est quand même très, très présent. Ici, vous vous posez beaucoup de questions. Et du coup, votre moral, il s'en ressent. C'est peut-être ça qui fait que vous vous fermez à l'autre. Vous vous fermez à la communication. C'est comme si, ici, vous disiez... Je n'en parle plus. Je ne veux plus en parler. C'est bon. C'est mort. Je me pose trop de questions. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça se fait. Ça se fait. Mais voilà, je ne veux plus entendre parler. Ça fait un peu ça. Ça me fait penser à ça. Et du coup, ça rejaillit sur votre moral, sur votre mental. Ça vous crée des peurs. Pourtant, on voit quand même, ici, qu'il existe une certaine protection. Alors déjà, de la part de l'univers, pour moi, ici, il y a peut-être des projets que vous faites ensemble qui sont quand même protégés. Il y a peut-être un couple, ici, qui est protégé par l'univers. Donc, on peut parler de relations karmiques, par exemple. Il y a, ici, peut-être des opportunités pour créer quelque chose ensemble. Mais on sent qu'il y a des difficultés à parler. Il y a des difficultés à l'exprimer, ça. Alors ici, ce que j'entends, ici, c'est qu'on pourrait vous conseiller de prendre un temps de pause, de lâcher prise là-dessus, de réfléchir. Voilà, ici, il y a la carte des questions, de la réflexion. Enfin, c'est la carte des questions. On se pose des questions. Et il y a peut-être besoin de prendre un temps de pause pour réfléchir, justement. Pour reprendre confiance en soi aussi. D'accord ? Parce que là, il y a une sorte de protection, effectivement, je vous le disais, de l'univers. Mais en même temps, ou de vos guides, ou des anges, ou voilà, adapté à ce que vous croyez. Mais ici, on sent quand même qu'il y a besoin d'une reprise de confiance parce qu'il y a quelque chose qui stagne et qui fait que vous pourriez perdre confiance soit dans le couple, soit dans le partenariat, soit dans les relations, tout simplement, toute bête. Et du coup, ça vous empêche de vous exprimer, ça vous empêche de vous ouvrir aux autres. D'accord ? L'ancrage est peut-être la solution. Travaillez sur votre ancrage. Travaillez sur, je suis là, ici et maintenant, je ne m'inquiète pas de ce qui s'est passé avant, je ne m'inquiète pas de ce qui va se passer plus tard. Alors, voilà, ça peut être ça. Pour moi, il y a un temps de pause, il y a une sorte d'introspection à faire quelque part pour pouvoir retrouver la confiance en vous, pour pouvoir peut-être de nouveau faire des projets ensemble ou en tout cas, vous exprimer et puis lâcher ce moral qui est assez... vos idées qui tournent en rond, là. Voilà. C'est un peu ça. Bon, voyez comment ça vous parle, les poissons. travailler sur la communication, peut-être. Allez, on y va avec les béliers. Alors, les béliers. Certainement de la réflexion. Ouais. Certainement de la réflexion sur la direction que vous prenez. Alors, soit dans un couple ou soit dans un partenariat ou simplement vous. Ça peut être simplement une direction ici. J'ai tendance à penser qu'effectivement, c'est la carte du couple. Voilà, c'est la carte des relations. Mais en même temps, c'est aussi le fait d'aller dans une certaine direction avec quelqu'un ou pas. Mais en tout cas, d'être en harmonie dans la façon de faire, dans la façon d'aller dans la direction. Ici, il y a besoin pour moi de travailler sur... sur le miroir. C'est-à-dire savoir... ben... analyser déjà tout ce que vous avez fait pour pouvoir soit continuer, soit en tirer en tout cas les leçons et puis puiser dans vos propres ressources pour continuer. J'ai cette impression-là, en fait. Ici, pour moi, les béliers, il y a peut-être... Je vais continuer le tirage parce que... On sent que vous avez envie d'évoluer. Ce n'est pas trop le souci. C'est que vous travaillez, en fait, à évoluer. Vous travaillez à... à aller dans une direction. On voit bien, là, vous évoluez dans une certaine direction. Je pense ici qu'avec la carte du miroir et du don de soi, de l'écoute, vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin d'aller voir un petit peu au fond de vous tout ce que vous avez fait et d'aller puiser dans vos ressources pour pouvoir recommencer quelque chose. La carte du papier peint, ici, effectivement, ça a toujours les deux sens. Dans n'importe quel tirage, pour moi, il y a les deux sens qui sont là. C'est-à-dire que cette direction que vous voulez prendre, cette évolution que vous voulez avoir, pour l'instant, c'est juste le début. Donc, du coup, ça peut vous provoquer une sorte de déprime parce que vous n'en êtes qu'au début et que vous n'avez pas trop comment vous en sortir. Mais en même temps, cette carte signifie signifie que vous allez puiser au fond de vous pour pouvoir enlever ce papier peint et recommencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, pour l'instant, ce week-end, cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est effectivement le fait de réfléchir déjà sur ce que vous avez accompli, sur les expériences que vous avez déjà faites, peut-être pour en tirer les leçons et justement ne pas recommencer la même chose. Ici, il y a peut-être besoin de vous écouter un peu plus, d'aller chercher ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, il y a un temps de pause ici. Donc, c'est dans ce sens-là déjà. Il y a un temps de pause. On voit que votre évolution, peut-être, elle stagne. D'autant plus avec le banc en dos de deck. On voit que vous avez cette impression, peut-être, de stagner, de ne pas avancer. Et du coup, ça peut vous provoquer des sentiments de déprime, de vague à l'âme, de blues. Ici, c'est aussi la carte du blues. Donc, des idées noires. Vous voyez, ça peut être ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est prenez un temps de pause. Prenez un temps de pause et réfléchissez déjà au chemin que vous avez parcouru. Est-ce que vous voulez toujours aller dans cette direction ? Est-ce que vous... Tirez les leçons de ce que déjà vous avez fait. Voilà. Ici, c'est ça. C'est tirer les leçons de ce que vous avez fait. Et du coup, ça va vous permettre déjà de peut-être recommencer d'autres projets. Peut-être différents de ce que vous avez déjà fait ou peut-être dans la continuité. L'intérêt ici, c'est d'évoluer vraiment ensemble. Alors, ensemble avec quelqu'un, si c'est une histoire de couple sentimentale ou si c'est une histoire avec un partenaire professionnel. Mais ça peut être aussi ensemble avec vous-même. D'accord ? Ça peut être aussi vous qui êtes dans votre unité personnelle pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ça peut être ça. Mais pour moi, cette nouvelle lune, elle va vous permettre de prendre ce temps de pause et vraiment de réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez apporter comme changement. Est-ce que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est bien, c'est pas bien ? Qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je lâche ? Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, ça, ça va vous permettre de mettre en place des projets qui soient peut-être plus à votre écoute, qui soient peut-être plus dans vos valeurs, dans ce que vous voulez vraiment. D'accord ? Alors évidemment, c'est un peu difficile parfois. Ça demande peut-être des sacrifices. Ça vous demande d'aller puiser au fond de vous et parfois, c'est pas facile parce que des fois, on est obligé de recommencer. Le papier peint, c'est ça. Ce qu'on a fait avant, c'était pas ça. Il faut recommencer. Voilà. Il n'y a que ça. Il faut recommencer peut-être différemment, plus de créativité, plus d'inventivité, plus d'originalité. Voilà. Et ça, ça peut permettre effectivement, ben voilà, de démarrer un nouveau projet ou en tout cas, de démarrer peut-être une nouvelle relation. Si c'est une relation de couple dans laquelle vous êtes et qui... Alors, ça peut être une nouvelle relation. Ça, c'est possible. Vous pouvez arrêter une relation sentimentale, par exemple, qui n'évolue pas comme vous voulez et puis en démarrer une autre. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi avoir une réconciliation ou un redémarrage dans une relation déjà existante. D'accord ? Voilà les béliers. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux ? Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que peut-être certains d'entre vous sont... Alors, le premier mot que j'ai entendu quand la rose est tombée, c'est évidemment sérénité. Voilà, je crois pourquoi. je vous sens en tout cas assez confiant. Voilà. Assez confiant dans ce qui va se passer ou dans votre vie actuelle. Voilà. Il y a cette notion-là qui est là. Maintenant, on vous sent dans l'attente quand même de quelque chose. Dans l'attente d'une opportunité pour vous épanouir peut-être encore plus. Il y a certainement quelque chose, ça peut être dans le professionnel, dans le personnel. Voilà, vous voyez comment ça résonne. Mais on sent bien ici que vous avez... Vous attendez quelque chose. Voilà. vous attendez une opportunité, vous attendez peut-être une réponse à vos questions, vous attendez... Alors, la carte du chat qui tombe, évidemment. Alors, il y a... Il y a les deux côtés ici. C'est-à-dire que pour moi, j'ai des taureaux ici qui passent un week-end ou en tout cas cette nouvelle lune en disant mon carpe diem. On verra bien ce qui va arriver. Moi, je profite de ce que j'ai. C'est... Voilà. Qu'ils se sentent... Qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent calmes, qu'ils se sentent sereins. Ils n'ont pas besoin de se poser des questions. Voilà. Mais en même temps, peut-être qu'ils sont dans l'attente aussi de quelque chose de nouveau qui arrive dans leur vie. D'accord ? Alors, ça peut être les deux à la fois, mais ça peut être aussi deux choses différentes. D'accord ? Vous pouvez vous retrouver dans votre sérénité. Là, ne pas vous poser de questions. Être dans le carpe diem. Voilà. Je profite de ce que j'ai. Et puis, une autre personne peut effectivement se dire être en attente de quelque chose qui va l'épanouir, quelque chose qui va la sécuriser. D'accord ? Parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a une instabilité au niveau présent, dans le présent. Là, c'est la carte des questions que vous vous posez. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre évolution ou sur votre sécurité, sur votre sérénité. C'est possible. Ça peut être en rapport avec un homme. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à cet homme. après, ça peut être aussi vos énergies Yang ici. C'est-à-dire que vous êtes ici. Pour moi, j'ai des taureaux qui sont plus dans le matériel. C'est-à-dire que vous allez ici peut-être être confortable au niveau... Vous êtes sécurisé au niveau matériel. Et du coup, effectivement, on ne vous sent pas ayant de gros problèmes pendant cette nouvelle lune. Vous vous posez quand même... Certains se posent des questions par rapport à ça. Il peut y avoir des questions par rapport à l'attachement avec un homme. C'est possible. Ça reste du domaine du possible. Il y a quand même un enfermement qui est là. Ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez des solutions à cet enfermement. Pour moi, il y a quand même des taureaux qui... Pour certains, tout va bien. On profite de la vie. On est sécurisé. Le matériel, ça va. On est confiant. On est déterminé. à saisir les opportunités de la journée. On ne se pose pas de questions. Par contre, d'autres ici peuvent se poser des questions effectivement sur cette opportunité qui n'est peut-être pas encore là, sur le fait d'avoir besoin de cette opportunité pour s'épanouir. Ça peut... Ça peut... Comment dire ? Ça peut vous prendre l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes focus sur... sur le fait d'être stable et d'être sécurisé au niveau matériel. Je le sens vraiment au niveau matériel. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Je sens que ça peut vraiment presque devenir... Je n'ai pas la tasse de café, mais ça peut presque devenir une dépendance ici. Ça peut être quelque chose de matériel qui vous enferme. Vous avez besoin de cette sécurité. Vous avez besoin de vous épanouir. Donc, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Mais vous attendez plus ici. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des taureaux qui se demandent si ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est suffisant. Est-ce que je ne peux pas avoir plus ? Est-ce que... Et ça, c'est une idée qui peut vous enfermer. Parce que du coup, vous allez essayer de faire tout ce qui est dans votre possible pour pouvoir avoir plus encore et plus encore et plus encore. Il y a peut-être besoin de réfléchir à la manière dont vous pourriez vous contenter de ce que vous avez déjà aujourd'hui. Parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est que ça va. Il n'y a pas hyper de soucis pour certains. Donc, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. mais il n'y a pas vraiment de soucis pour certains taureaux. Vous avez ce qu'il faut. Vous profitez de la vie. Vous allez au resto. Vous achetez ce que vous voulez. Vous êtes assez sécurisé et assez tranquille. Mais quand même, vous avez... Vous vous posez quand même des questions sur le fait de peut-être avoir plus. à contrario, j'ai des taureaux qui se posent des questions sur quand est-ce que ça va aller mieux. Vous voyez, il y en a qui ça va et ils vont se poser des questions pour avoir plus. Et d'autres, quand est-ce que ça va aller mieux ? Parce que, voilà, j'aimerais bien être plus sécurisée. J'aimerais bien pouvoir profiter de la vie. J'aimerais bien avoir une opportunité pour profiter de la vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis un peu enfermée dans une situation. Je me pose beaucoup de questions. J'ai l'impression de stagner. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous pourriez être à cause de cette nouvelle lune. Ici, on voit bien quand même que des solutions existent pour que vous puissiez lever l'encre, que vous puissiez partir vers autre chose. Ça passe par le fait de se ressourcer peut-être. Parce que le renouveau, il est là, il arrive. Mais j'ai l'impression que ce week-end, il y en a qui vont... Voilà. Ça va remuer un petit peu. Autant certains d'entre vous vont être vraiment très calmes, très zen, même s'ils ont envie de plus, même s'ils ont envie de changer des choses, même s'ils ont envie de... Mais d'autres se posent des questions sur le fait de dire quand est-ce que ça va s'améliorer ? Quand est-ce que je vais arriver à me sortir de là où je suis ? Parce que pour l'instant, je suis toujours enfermée et ça n'avance pas. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, on passe aux Gémeaux. Bon, les Gémeaux, la carte des blocages. Donc, on va voir pourquoi. Ici, il y a peut-être un blocage... Alors, ça peut être un blocage émotionnel, d'accord ? Parce qu'avec la carte de la femme ici, de la féminine, du yin, c'est tout ce qui est la bienveillance, la douceur, l'empathie, les sentiments, le cœur. En gros, c'est ça. La créativité aussi, voilà. La patience. Ici, peut-être qu'il y a un blocage émotionnel, d'accord ? Qui vous empêche d'être en harmonie avec vous-même. Il y a des choses qui sont assez lourdes. Alors, ça peut être avec vous-même, d'accord ? Vous avez ici ce blocage émotionnel, vous avez un ressenti, vous avez la fleur de peau, peut-être. Vous avez une émotivité, c'est possible aussi. Vous pleurez pour un rien, vous rigolez pour un rien, voilà. Ça peut être ça. Et du coup, vous êtes déséquilibré. Parce que ici, on sent avec la carte de l'encre qu'il y a quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est lourd à porter. Alors, ça peut être aussi dans une relation. C'est ce que j'entends. Il peut y avoir une relation qui semble être fusionnelle, qui est lourde à porter, qui est difficile à gérer émotionnellement, d'accord ? Bon. Après, voyez comment ça peut résonner avec vous. si vous êtes dans ce type de relation, c'est une relation, ici, j'ai l'impression qui est assez lourde, qui est vraiment, qui vous demande beaucoup émotionnellement, qui vous demande vraiment beaucoup, de donner beaucoup. Voilà. et du coup, ça peut parfois être assez lourd à porter. C'est ce que j'entends. Vous pourriez être dans une relation aussi fusionnelle, qui stagne, d'accord ? Qui n'est pas vraiment, qui n'avance pas, vous voyez ? Une relation qui est vraiment... j'entends que ça peut être une relation que vous pensez être faite pour vous, mais ça n'avance pas. C'est lourd, c'est posé. Et du coup, ici, on sent que vous avez le blues par rapport à ça, parce que émotionnellement, c'est difficile à porter. Un bilan s'impose ici. Un bilan... Ouais. Ici, il y a un besoin de retrouver la légèreté. Il y a un besoin de retrouver le fait de lâcher prise sur une situation. Ça peut être donc une situation relationnelle, une situation de couple fusionnel, de relation fusionnelle, parce que finalement, ici, on voit que ça peut devenir toxique. C'est quelque chose qui vraiment est très lourd à porter. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai presque du mal à trouver les mots tellement c'est lourd. Et en fait, la solution, c'est l'ancrage. La solution, c'est le fait de lâcher prise sur la situation et de profiter d'être dans le carpe diem. OK, on verra bien. D'accord ? Je lâche. Je lâche. Je m'occupe de moi. Je m'ancre dans ma réalité à moi. Je suis honnête avec moi-même et je m'ancre là où je dois le faire. J'élève mon regard. D'accord ? Je vois des choses différemment. Ça s'appelle faire un bilan. Ça s'appelle, effectivement, voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas et puis gérer ses émotions. La carte de la lune, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. D'accord ? Donc, effectivement, pour moi, il y a un blocage ici au niveau de vos émotions. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos intuitions, de lâcher prise. La carte de l'encre veut dire aussi de lâcher, pas lâcher, de lever l'encre. D'accord ? Ça veut dire ça aussi. Donc, faire ce bilan pour pouvoir lever l'encre d'une situation qui peut être émotionnellement trop difficile pour vous, qui peut vraiment perturber votre harmonie intérieure. Donc, ça peut être une relation fusionnelle pour laquelle, voilà, c'est difficile et puis parce que vous n'avez pas le retour qu'il faut, parce que vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde, parce que c'est compliqué. Bon, voilà. Voyez comment ça résonne. En tout cas, attention ici à votre mental, attention ici à ne pas vous laisser dominer et vous laisser accaparer par ce vague à l'âme-là, par ces idées noires, ce blues, parce que c'est quelque chose qui peut, à la longue, devenir toxique. Voilà. Il y a vraiment besoin ici, pour moi, les Gémeaux, de retrouver votre légèreté pour aller vers une plus grande tranquillité d'esprit parce que cette chose-là qui est lourde à porter, qui peut être cette relation ou qui peut être quelque chose... Voyez ce que ça, comment ça peut résonner. Ce n'est pas forcément une relation, c'est quelque chose qui est très lourd émotionnellement. Donc, ça peut être une situation aussi professionnelle, par exemple. Il y a des solutions pour le blocage. Il y a des solutions et la solution, c'est l'ancrage. La solution, c'est je profite de ce que j'ai aujourd'hui, je ne me pose pas de questions ni sur mon passé ni sur mon futur. Je suis là où je suis, ici et maintenant. Voilà. ça peut être la solution. Si on vous propose aujourd'hui, ne serait-ce que de sortir avec des amis, d'aller au restaurant, ne vous posez pas de questions sur ce qui va se passer demain ou après-demain. Allez-y, si vous avez envie de le faire. C'est un peu ça, l'état d'esprit. D'accord ? Et ça, ça va vous permettre de sortir de cette toxicité-là parce que j'ai vraiment l'impression que cette situation qui est assez lourde, qui émotionnellement est très lourde, c'est vraiment toxique pour vous. Vous avez besoin que vous aérez l'esprit quelque part. Voilà les gémeaux. Allez, on passe au cancer. Alors, nouvelle lune en cancer, on va voir si vous allez être impacté ou pas par cette nouvelle lune. Ah, déjà, c'est bien. C'est bien. Parce qu'on voit que, ici, cette carte des escaliers, c'est la carte de l'évolution. D'accord ? Donc, il y a peut-être ici de l'évolution dans une situation qui, pour l'instant, a été bloquée. Donc, ça peut être un engagement professionnel, d'accord ? Une signature de contrat, un nouveau projet, quelque chose d'assez officiel. Ça peut être un engagement avec quelqu'un. Ça peut être dans une relation amoureuse. Ça peut être avec un ami. Ça peut être dans sa famille. Vous voyez comment ça peut... En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que ça avance. C'est que ça évolue. La situation dans laquelle vous étiez enfermé ou qui vous causez soucis, en tout cas, qui vous crée peut-être des peurs et le fait de se sentir prisonnier, voilà, ça peut se débloquer. Alors, ça peut être une situation qui est assez officielle. Ici, on peut avoir, par exemple, une situation au tribunal ou une situation juridique qui se débloque et qui est en train d'évoluer. Je ne dis pas qu'elle est résolue. Je dis qu'elle évolue. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, j'entends aussi d'autres choses. J'entends ici qu'effectivement, il y a une sorte de bilan qui s'impose pour vous les cancers. C'est peut-être cette nouvelle lune qui fait que vous allez être dans cette énergie de faire ce bilan. Il y a... Vous vous sentez comme enfermé, comme prisonnier. Vous vous sentez à l'étroit dans une situation et vous avez besoin de savoir pourquoi. Et ça, c'est un engagement que vous allez prendre avec vous-même de faire cette espèce de bilan, de savoir pourquoi ici, vous êtes enfermé. Et il y a cette notion d'agir avec honnêteté avec vous-même, de regarder la vérité en face. Pourquoi aujourd'hui, je suis enfermé dans une situation ? Peut-être voir même une situation répétitive, quelque chose que je répète tout le temps et dans laquelle je suis enfermé. D'accord ? Donc, il y a quand même la carte de l'ancrage et la carte de l'évolution. Donc, cette réflexion que vous allez avoir peut-être ce week-end ou en tout cas pendant cette nouvelle lune va vous permettre peut-être d'évoluer en tout cas sur votre schéma de pensée, sur ce qui vous provoque cet enfermement. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Non, j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Ah si, il y en a une. J'avais bien vu quand même. Alors, c'est la carte de la protection ou de l'aide. Donc, ici, le don de soi. Ici, pour moi, effectivement, j'ai des cancers qui font un travail sur eux-mêmes, qui font un travail de regarder vraiment la vérité en face, d'être honnête avec eux-mêmes, de s'engager à évoluer par rapport à une situation dans laquelle ils sont enfermés aujourd'hui. Il y a peut-être besoin d'aide. Avec ces deux cartes-là, ici, peut-être qu'il y a quelqu'un ce week-end ou dans les jours qui viennent qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à prendre conscience de ce qui vous enferme. Donc, voyez comment ça résonne. Ça peut être un ami, ça peut être votre famille, ça peut être quelqu'un de confiance, ça peut être quelqu'un de professionnel aussi. Ici, on est quand même dans l'officialisation. Vous vous engagez effectivement à aller mieux, à évoluer, et ça, vous le faites avec sincérité. Mais en même temps, ici, il se peut qu'il y ait une aide, par exemple, d'un avocat, d'un juge, d'un maire, voyez, une autorité en tout cas, quelqu'un qui est assermenté. Ouais. En tout cas, ici, voilà, vous êtes en train d'évoluer petit à petit. Voilà. Vous êtes en train de prendre conscience des choses. Si ce n'est pas au niveau concret, matériel, dans un dossier juridique ou dans une affaire à la mairie, je ne sais pas, au commissariat, au tribunal, dans une administration quelconque. Voilà. Si ce n'est pas quelque chose de concret comme ça, ça reste intérieur. Et ici, on voit bien que le bilan que vous faites pendant cette nouvelle lune vous permet d'être vraiment plus sincère et honnête avec vous, de travailler sur vos émotions, de travailler sur ce qui vous enferme. Donc, ce qui vous enferme, ça peut être simplement des peurs, des craintes, des interrogations, des croyances qui sont restrictives, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et ici, on voit bien que ce bilan que vous faites vous aide à vous construire, aide à, petit à petit, à aller avec des choses, enfin, dans une direction qui vous tient plus à cœur. Donc, vous laissez plus parler vos émotions, plus parler votre cœur, votre intuition, et du coup, ça vous permet, eh bien, voilà, d'évoluer et de grandir. Pour moi, il y a une notion de grandir ici. Ouais. Et ça vous permet d'être surtout plus insouciant, plus léger, plus heureux, tout simplement. D'accord ? Il y a une certaine richesse, vous voyez, avec la carte de l'argent, pour moi, alors ça peut être effectivement, pourquoi pas, par rapport à une situation qui se débloque, peut-être par rapport à un événement que vous créez dans le matériel. Ça peut être un mariage, ça peut être, je ne sais pas, des fiançailles, une fête de famille que vous organisez. On peut être là-dedans aussi. Il peut y avoir, je ne sais pas, ouais, ça peut être ça. Après, le côté intérieur ici suggère qu'effectivement, vous allez plutôt, petit à petit, écouter votre cœur, construire quelque chose, vous grandir d'une situation, parce que vous allez réussir à faire ce bilan, d'analyser pourquoi vous êtes encore enfermé dans des croyances, dans des peurs, dans des schémas qui se répètent tout le temps et qui ne vous font pas avancer. D'accord ? Et du coup, ça vous permet d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions ? blocage, bon, on va voir pourquoi. Alors, les lions ici, vous vous laissez, vous vous laissez dominer par vos émotions, par vos idées noires, par votre mental qui est là. ça peut être des inquiétudes par rapport aux financiers. D'accord ? Et voilà, il se peut que vous ayez ici des problèmes financiers ou matériels, quelque chose, la peur peut-être de ne pas y arriver, la peur du manque d'argent. Bon, voilà, en tout cas, émotionnellement, ici, on sent que au niveau financier, il se peut que vous ayez un peu les idées négatives. d'accord ? Il y a vraiment quelque chose à faire pour retrouver votre stabilité. Alors, évidemment, stabilité financière, si c'est dans le domaine vraiment concret du financier, du matériel, mais ça, chacun verra, analysera sa situation. Mais d'un point de vue plus personnel et intérieur, je dirais qu'ici, la carte de l'écoute est au centre. Donc, vous avez besoin, pour moi, de vous écouter. Vous avez besoin d'aller à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre stabilité ? Qu'est-ce qui représente votre stabilité ? Qu'est-ce qui représente votre richesse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que on vous sent bloqué par rapport à ça ? C'est-à-dire que peut-être que vous n'êtes pas assez à votre écoute. besoin peut-être enfin, pas besoin, mais vous êtes toujours en train de faire plaisir à droite, à gauche, sans pour autant penser à vous. Moi, ici, cette carte, elle me fait vraiment penser à ça, c'est que vous avez besoin d'écouter ce que vous, vous voulez quelque part. Qu'est-ce que moi, je veux ? On vous sent bloqué émotionnellement, on vous sent bloqué dans vos idées noires. Ça tourne en rond tout le temps et vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à vraiment voir le côté positif. D'accord ? Ici, le fait de vous écouter, le fait d'aller un petit peu chercher, alors déjà, de vous ancrer, de vous ressourcer, peut-être même de voir votre façon de vous élever. Comment je peux m'élever ? Comment je peux changer les choses ? Comment je peux regarder différemment pour pouvoir retrouver une certaine richesse intérieure, une certaine stabilité ? D'accord ? Donc ici, pour aller forcément vers la guérison. Donc, les changements, il y a des changements à faire. Et les changements seront positifs à partir du moment où vous allez vous écouter, à partir du moment où vous allez essayer de comprendre, la carte de l'évolution, ça ne m'étonne pas. Et en plus, en d'autres d'actes, vous avez l'accomplissement, votre accomplissement personnel. Donc, l'important ici de ce tirage, pour moi, c'est le fait que, alors déjà, cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est cette réflexion autour de votre blocage. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne va pas ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai toujours des idées négatives, j'ai le blues, voilà. Ici, il y a ça qui ressort. Et la solution, pour moi, c'est l'écoute. L'écoute de vous-même. Et ça, ça va vous permettre, alors, votre écoute, vous en avez besoin pour vous ancrer, pour penser à vous, aujourd'hui, ici et maintenant, d'accord ? Et ça, ça va vous permettre de retrouver votre stabilité, ça va vous permettre d'évoluer et peut-être d'apporter les changements positifs pour que vous puissiez évoluer. Et vous évoluez vers quoi ? Vous évoluez vers votre propre accomplissement. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, il y a une part de vous-même qui est dans, du côté sombre, du côté négatif, et que vous devez comprendre pour pouvoir, ensuite, guérir de ça. Donc, une fois que vous avez compris, c'est de rester à votre écoute. qu'est-ce qui peut améliorer la situation ? Qu'est-ce qui peut m'enrichir ? Qu'est-ce qui peut faire que je suis plus stable aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va me faire plaisir ici ? Comment je peux faire pour me sortir de cette situation un peu négative ? Une fois que j'ai compris pourquoi, forcément, j'adapte les changements nécessaires pour pouvoir évoluer et changer l'état d'esprit si c'est un état d'esprit qui ne va pas. Si c'est quelque chose de plus concret qui est de l'ordre du financier, j'adapte mon comportement par rapport, j'écoute un petit peu, je m'écoute un petit peu pour adapter les changements et évoluer vers quelque chose de mieux. D'accord ? Qu'est-ce que je peux faire ? En plus, derrière, vous avez vraiment la carte de la construction que vous travaillez petit à petit, vous construisez petit à petit. Donc, c'est, voilà, c'est important pour moi ici, enfin, pour moi, pour vous les lions, en tout cas, de rester à votre écoute, de savoir qu'est-ce qui fait que je peux, qu'est-ce qui participe à ma stabilité ? Quels changements je peux apporter pour guérir et pour évoluer par rapport à ce blocage ? Alors, qu'ils soient matériels, financiers, voilà, ça reste concret et du coup, peut-être que la solution est même plus facile à trouver. Si c'est plus dans le domaine psychologique et intérieur, c'est peut-être un peu plus long. Voilà. Voilà les lions. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges, on parle d'amour. Bon, c'est bien. C'est bien. Alors, l'amour de quoi ? De qui ? Comment ? Pourquoi ? On va voir. On parle de sentiments ici. Ça se gâte. On se pose des questions, les vierges, sur... On se pose des questions sur... Alors, j'entends qu'on se pose des questions sur ses propres sentiments. On a tendance à... Alors, ça peut être le côté positif et négatif de cette carte. On se recentre sur soi. Le questionnement que l'on a aujourd'hui, alors, cette nouvelle lune, peut amener ces questionnements. On s'interroge sur ce que l'on ressent. On s'interroge sur nos sentiments, sur nos émotions, sur peut-être envers quelqu'un ou simplement en général. Vous voyez comment ça résonne. Il y a cette notion de ce... Alors, d'une part, de se recentrer sur soi. OK ? Donc, ça, ça peut être bien si vous voulez faire un bilan. On va voir avec le reste du tirage. Mais si vous voulez répondre à ces questions, ça peut être bien de se recentrer sur soi, avoir ce moment d'introspection. Mais attention de ne pas se laisser enfermer par ce... Par ce recentrage, quelque part. Je ne sais pas si vous me suivez, mais parfois, on peut être trop centré. On peut être... On peut se renfermer complètement. Bon, cette carte, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les questions que l'on se pose sur ces sentiments font qu'aujourd'hui, on est fermé. On est fermé à tout sentiment. Et voilà. Donc, effectivement, se poser des questions, c'est bien. Mais trop, ce n'est pas bien non plus. Parce qu'effectivement, on peut se sentir enfermé dans... On peut carrément fermer la porte à de nouveaux sentiments ou à ces sentiments. On peut carrément se fermer le cœur. Donc, attention. Ici, j'entends qu'il y a un renouveau. Donc, il y a un renouveau peut-être dans une relation. Il y a de nouveau des sentiments qui reviennent. Il y a peut-être vous qui faites un... Comment on dit ? Une remise à zéro de vos sentiments ou d'une relation que vous avez. Voilà. On repart sur de meilleures bases. On revoit la situation et puis, on analyse la relation. On analyse les sentiments et on repart sur de meilleures bases. On repart différemment. D'accord ? Et ça, c'est le travail que vous allez pouvoir faire ce week-end grâce à cette nouvelle lune qui veut effectivement vous apporter l'énergie pour faire ces changements. Voilà. Donc, l'introspection nécessaire en tout cas pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Il y a une notion ici... Ouais. Bon, je termine parce que j'aurais voulu voir toutes les cartes. Il y a quand même une notion de carpe diem. D'accord ? De lâcher prise et de profiter du moment présent. Il y a vraiment une analyse ici qui est faite. Marquée en tant que vierge, le contraire m'aurait étonnée. Enfin bon, voilà quoi. Ici, on voit que vous faites ce travail ce week-end d'analyser vos sentiments. Pour moi, c'est vos sentiments ici. C'est qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez profiter de la vie ? Qu'est-ce qui fait que... Vous avez besoin de travailler là-dessus. Vous avez besoin de travailler sur un lâcher prise déjà. Alors, vous analysez effectivement avec cette carte ce que vous voulez, les sentiments que vous avez. On voit bien, d'accord ? Et qu'apparemment, ce que vous voulez, c'est la joie, la bonne humeur, sortir, être tranquille, profiter de ce que vous avez sans vous poser de questions. Carpe diem, c'est ça. C'est totalement le domaine épicurien. Donc ici, on a vraiment envie de ça. Donc, on va faire cette analyse pour pouvoir justement savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien de garder ou ce qui est bien de lâcher et oui, pourquoi aujourd'hui j'en suis là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui est bien à garder ? L'expérience, qu'est-ce que je peux en tirer de ce que j'ai fait ? Et c'est ça qui va participer à cette remise à zéro, cette remise à plat, d'accord ? Donc, il y a certainement pour certains d'entre vous des choses que vous allez arrêter, d'accord ? Peut-être une relation que vous allez arrêter. Ça peut vouloir dire aussi que vous repartez sur de meilleures bases parce que vous prenez un temps de pause. Il peut y avoir un temps de pause ici un temps de réflexion sur vos sentiments, sur vos capacités à éprouver encore, à ouvrir votre cœur. Comment je fais pour ouvrir mon cœur ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Il y a une notion de reprendre confiance en soi, de travailler à cette reprise de confiance en soi parce que pour l'instant, je vous sens un peu fermés les Vierges. Je vous sens un peu... Je n'ai plus envie d'ouvrir mon cœur. Ces trois cartes-là, pour moi, c'est ça. C'est que je nous pose beaucoup de questions sur mon cœur, sur mes sentiments, sur ma capacité à aimer. J'ai l'impression qu'il y en a, vous me direz en commentaire, mais si vous voulez, qu'il y en a qui ont refermé leur cœur là-ici, sont plus capables de sentiments ou en tout cas, sont très méfiants par rapport à ça. Donc, il y a besoin de prendre un temps de pause pour pouvoir peut-être simplement retrouver le plaisir de profiter de la vie sans se poser de questions et puis reprendre confiance en soi. Et ça, vous allez pouvoir le faire parce que vous prenez ce temps d'introspection. D'accord ? D'où ce que je vous disais au départ, parce qu'on a la carte ici déjà des opportunités et des solutions pour cet enfermement, pour ce qui vous cause, ce qui vous rend méfiant. Vous voyez ? Il y a une notion de méfiance derrière cette carte. Il y a une notion de méfiance dans les relations, dans les discussions, dans les conversations. Voilà, on vous sent méfiant. Donc ici, pour moi, il y a vraiment les deux côtés. C'est-à-dire que cette période d'introspection, ce week-end, elle est nécessaire se recentrer sur soi pour pouvoir analyser la situation, reprendre confiance et puis repartir sur de meilleures bases, que ce soit sur vos sentiments, sur votre cœur à vous ou dans une relation. Ça, c'est le temps de pause nécessaire, l'introspection nécessaire. Mais en même temps, attention, parce que cette notion d'introspection, même si elle est nécessaire, elle peut aussi vous enfermer si vous ne laissez pas parler votre cœur, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez le cœur fermé et si vous restez dans cette méfiance. D'accord ? Ici, j'entends, soyez honnête, soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et puis, et puis, travaillez sur votre confiance, travaillez sur, sur cette réflexion que vous pouvez avoir ce week-end. Voilà. La nouvelle lune, elle est là pour vous aider, elle vous apporte l'énergie justement pour le changement, pour le renouveau. Alors, ça peut être prendre un temps de pause pour vraiment repartir sur de meilleures bases dans un couple. Donc, ça, voilà, après, ça peut être simplement pour vous. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais on vous sent avoir envie, avoir envie de normalité. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez envie d'être normal. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous poser de questions. Vous avez envie de faire confiance. Alors, il y a aussi ce fait de dire, OK, ça, je l'entends pour certains vierges. Que, OK, je profite, on verra. Je lâche l'affaire et je fais confiance à l'univers. Voilà, l'univers m'emmènera là où je veux. Donc, moi, dans ma réflexion, c'est bon, je pose le truc. J'en ai marre, j'arrête de réfléchir et je profite de ce que j'ai et basta. J'entends aussi ça, d'accord ? Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous. Allez, on passe aux balances. Alors, pour les balances, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ce que j'entends, c'est pareil, les balances, il y a une notion de vouloir retrouver l'harmonie. Alors, l'harmonie, moi, je pense que c'est votre harmonie intérieure, d'accord ? C'est l'accord, l'harmonie que vous avez avec vos propres sentiments. Ici, c'est la carte des sentiments, la carte... Alors, ça peut être aussi vouloir retrouver une harmonie dans un couple. Ça peut être ça aussi. Après, il y a cette notion d'aller voir, de profiter peut-être de cette nouvelle lune et de l'énergie qu'elle apporte pour aller regarder dans le miroir le chemin qu'on a parcouru, pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là et de faire l'analyse un peu de cette fusion, soit de cette harmonie avec vous-même par rapport à vos sentiments, par rapport à vos valeurs, à ce qui est prioritaire pour vous ou dans une relation de couple. Voyez comment ça vous parle. ici, on a confiance. Ici, il y a peut-être une relation qui est karmique. C'est possible que vous soyez dans une relation karmique, une relation vraiment fusionnelle. Alors, je ne veux pas rentrer dans le système des âmes sœurs, flammes jumelles et compagnie parce que ça, chacun voit comment il peut le ressentir. Mais peut-être ici qu'il y a vraiment une analyse qui est faite. Vous regardez où vous en êtes aujourd'hui. Alors, il y a le fait que vous soyez quand même confiant, que vous soyez confiant dans vos valeurs, que vous soyez confiant dans votre capacité à aimer, à vos capacités yin surtout. Je ressens que, alors bon, je ne sais pas la carte du yang pour l'instant, mais je ressens que ce qui est important, en tout cas pour cette nouvelle lune, c'est vraiment de tenir compte des énergies yin, c'est-à-dire tout ce qui est douceur, votre cœur, les sentiments, l'amour, la bienveillance, toutes ces douces, toutes ces qualités-là. L'intuition aussi, on écoute ces intuitions ici. Donc tout ça, ça participe à votre harmonie intérieure, ça participe à votre unité. Vous en avez besoin peut-être pour continuer. Et du coup, c'est ce que vous allez aller chercher quand vous allez vous regarder dans le miroir. C'est ce que vous allez aller... Est-ce que moi, mon parcours de vie, il est... est-ce qu'aujourd'hui, là où j'en suis, je suis en accord avec mes valeurs ? Est-ce que je suis en accord avec ce que je veux ? Est-ce que je peux me regarder dans le miroir honnêtement, sincèrement ? Oui, on sent que vous vous posez des questions. Alors, il y a deux cas de figure, effectivement. Il y a... Oula ! Il y a deux cartes qui sont tombées. Bon. Ici, c'est vrai que certains d'entre vous peuvent se poser une question, quand même, peuvent se poser plein de questions, ont peut-être cette impression de stagner dans leur vie. Voilà. Alors, ça peut être dans leur vie amoureuse, l'impression d'être dans une relation, par exemple, karmique, et puis ça n'avance pas. On se pose beaucoup de questions. Il y a besoin de travailler sur votre unité intérieure. Il y a besoin de travailler sur votre équilibre intérieur. Et du coup, ça, ça passe par le fait d'écouter, de s'écouter un peu plus, d'écouter un peu plus le domaine du cœur. Parce que peut-être que vous l'avez un peu oublié. C'est ce que j'entends. Parce qu'ici, on voit avec la carte de l'oreille et du blocage qui sont tombés en même temps, qu'il y a une notion de ne pas vous écouter. Vous êtes bloqué par rapport à ça. C'est comme si vous n'écoutiez pas en fait vos ressentis. C'est comme si vous n'écoutiez pas votre intuition ici. Et du coup, ça, vous avez cette impression de stagner toujours. Soit dans une relation sentimentale, soit dans votre unité personnelle, dans votre vie tout court. Vous avez cette impression de non-stabilité quelque part. C'est ce que j'entends. Le fait de ne pas... Alors, il y a deux côtés toujours, évidemment. Donc, voyez comment ça résonne. Mais il y a ce fait de ne pas écouter votre intuition, de ne pas écouter le côté du cœur qui fait qu'aujourd'hui, forcément, vous êtes un petit peu dans le blues. D'accord ? Ça peut... Voilà. Mais j'entends aussi que certains balances ont cette impression de ne pas être entendus. Voilà ce que j'entends. Et du coup, se posent beaucoup de questions. Alors, de ne pas être entendus par leur partenaire de vie. Voilà, ça, c'est possible. De ne pas être entendus par rapport à des choses qui leur tiennent à cœur. peut-être par rapport aussi à eux-mêmes, c'est-à-dire certains balances ont peut-être l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les entend pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne les comprend pas. C'est même pire. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est même pire. J'ai l'impression que certains sont dans une relation où ils ont l'impression que leur partenaire ne les comprend pas. Ça, c'est possible. Il y a une notion de non-compréhension ici de la part de quelqu'un où ça peut être plus général. On se pose beaucoup de questions là-dessus. Et on est en train d'analyser, de savoir pourquoi aujourd'hui on n'est pas compris. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas entendu dans ce qu'on veut dire. il y a une notion d'être raccord avec ses propres valeurs ici. Il y a une notion de vouloir être en accord complet avec ses valeurs, avec ce qui fait qu'on s'est construit comme ça. Et du coup, on vous sent, on sent qu'il y a un blocage quelque part. Soit c'est dans, c'est vous qui ne vous écoutez pas assez par rapport à vos valeurs et à ce moment-là, on vous demande d'aller chercher dans le miroir vraiment le parcours que vous avez fait, de comprendre, de tirer les leçons du passé, de vos expériences en tout cas. Et il y a aussi cette notion qu'on ne vous entend pas. On ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Alors il y a peut-être après, je ne sais pas, une difficulté d'expression, vous ne vous exprimez peut-être pas vos ressentis, vous n'écoutez peut-être pas votre intuition. Ça peut rester, évidemment. et ça, ça peut chambouler effectivement votre harmonie intérieure, votre confiance en vous. Voilà, il y a une sorte d'instabilité ici, de gros questionnements par rapport à ça. Vous avez besoin de rectifier la situation, vous avez besoin de recadrer par rapport à votre méfiance, par rapport à ce qui vous emprisonne ici pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. D'accord ? Et partir, lever l'encre, vous voyez comment ça résonne. Voilà les balances. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions dans la carte de la guérison. j'ai l'impression ici que, alors, cette nouvelle lune, les scorpions, ça peut, effectivement, on peut avoir des idées qui reviennent. D'accord ? On peut avoir un mental qui est très présent, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à un homme ou par rapport à une relation, c'est possible. Ça peut être une relation amicale. Ça revient. D'accord ? Il y a des choses qui reviennent et peut-être des choses qui n'ont pas été forcément bien soignées ou complètement guéries. Vous voyez ? Ça peut être ça. Il y a besoin encore une fois de travailler sur votre mental, les scorpions. Il y a besoin de... Ouais. Il y a besoin de savoir peut-être pourquoi vous avez toujours ces idées un petit peu négatives ou peut-être des addictions. Il peut y avoir des addictions ici. Il peut y avoir des dépendances. Ça peut être une dépendance à quelqu'un mais ça peut être des dépendances à tout et n'importe quoi. Peut-être besoin de se faire aider par rapport à ces addictions et ces dépendances. Voilà, c'est possible. La solution, c'est peut-être ça. C'est peut-être de travailler là-dessus sur les dépendances et sur les addictions. Donc, je ne sais pas si vous êtes addict au tabac ou à l'alcool ou au jeu, au travail. Ça peut être au travail aussi. Voilà. Il y a peut-être... Ou à quelqu'un, une relation toxique. Ça peut être ça aussi. Il y a besoin en tout cas de travailler là-dessus et peut-être de trouver des solutions pour s'alléger un peu le mental. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ici, j'ai peut-être de l'aide de la part de quelqu'un. Ça peut être de l'aide de son conjoint, par exemple, qui peut vous aider à travailler sur ce qui vous bloque aujourd'hui. La tasse, ça peut être aussi des peurs. Des peurs que vous avez... Des blessures. Voilà, cherchez le mot. Des blessures, ici, qui n'ont pas été guéries. Donc, ça peut être ça aussi. Et il y a besoin vraiment de travailler là-dessus. Alors, évidemment, l'ancrage, cette carte ici, elle sort souvent parce qu'on a tous besoin vraiment de s'ancrer et d'être beaucoup plus stable, de trouver une manière d'être présent au moment où il faut. Et du coup, ici, on vous dit de vous ancrer dans des choses qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus festives. Pour moi, ça veut dire lâcher prise et ça veut dire vous aérez l'esprit en faisant des activités pour vous, en essayant de faire la fête, voilà, de sortir, d'aller voir vos amis. Pourquoi pas ? Ici, on peut faire la fête avec des amis, c'est possible. En tout cas, ça participe à ça, à votre guérison. Le fait de lâcher prise sur une situation ou de se faire aider par ses amis, de sortir, d'aller au restaurant, d'avoir des conversations aussi avec des personnes qui vous comprennent, ça peut être ça aussi. Ça permet de vous ancrer et de vous sortir d'une situation qui est compliquée. D'accord ? Ça peut être vraiment une dépendance ici. Si vous êtes dépendant, je ne sais pas, à votre travail, ce week-end, sortez. Sortez avec vos amis, allez faire la fête, arrêtez de penser au travail. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement. Ici, il y a un renouveau qui est obligé de revenir. Il y a un recadrage qui est refait, une remise à zéro pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Donc, ces meilleures bases, c'est lâcher un petit peu ce qu'il y a dans cette tasse-là. C'est soit lâcher ses addictions, soit lâcher ses dépendances ou en tout cas, les idées négatives qui sont là ou les blessures qui n'ont pas été soignées. D'accord ? Donc, il y a vraiment besoin de faire un travail là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être aussi un thérapeute qui vous aide à prendre conscience de ses idées un petit peu, de ce qui tourne en rond dans votre tête et qui a besoin d'être lâché pour pouvoir justement en partir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. ça peut être simplement un soin énergétique ce week-end. Ça peut être que ça qui vous permet de sortir un petit peu, de vous lâcher un peu les idées. Après, vous pouvez partir en week-end. Partez en week-end avec des amis ou ce genre de choses. Ça va vous permettre de vous alléger. Ça va vous permettre de lâcher des choses qui sont assez lourdes ou en tout cas de pouvoir recadrer la situation, de pouvoir repartir sur de meilleures bases. de reconstruire, de mieux reconstruire. Et pour ça, il y a besoin d'un temps de pause. Il y a besoin de réfléchir peut-être à ce qui vous... à ce à quoi vous êtes dépendant. Vous voyez ? Voilà les scorpions. Si c'est une relation toxique, il y a besoin d'en partir. Il y a besoin de travailler à partir de ça ou en tout cas vous détacher de cette relation toxique. D'accord ? Et après, vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, ça passe par l'ancrage et ça passe par le fait de se divertir. Ça passe par le fait de s'aérer l'esprit et peut-être même de voir les choses différemment. De voir les choses avec un peu plus d'insouciance. De voir les choses avec un peu plus de... Comment je pourrais dire ça ? avec moins d'inquiétude. Vous voyez ? D'être moins stressé, moins inquiet par rapport à votre futur. D'accord ? Voilà les scorpions. Allez, on termine avec les sagittaires. Alors, les sagittaires. Alors, la carte... Oula, j'ai plein de cartes en fait. Alors, qu'est-ce que j'entends ? Les sagittaires... Il y a des choses qui vous provoquent le blues un petit peu. On vous sent un petit peu dans des énergies basses. Envie d'être calme, envie d'être sécurisé, d'être rassuré, d'être serein, épanoui, dans le mieux-être. Mais il y a des choses qui tournent en rond dans votre tête. Il y a des... Ça peut être des addictions. Ça peut être des dépendances aussi. Il y a quand même des choses qui demandent un changement. Voilà. Des choses qui ont besoin d'évoluer. Il y a peut-être des peurs, simplement, qui vous empêchent... Il y a des peurs, peut-être... Alors, ici, j'entends qu'il y a certains sagittaires qui sont dans une zone de confort. Voilà. C'est ce que j'entends. Mais cette zone de confort, elle n'est pas forcément super, quoi. Mais c'est une zone que vous connaissez. Donc, forcément, c'est compliqué d'en changer. C'est compliqué d'en sortir, en tout cas. Et... Cette... Il y a des illusions sur le fait que vous êtes bien dans cette zone de confort. Parce que... Ben, ici, il y a vraiment des énergies qui sont très basses. Alors, soit ce sont des énergies qui vous entourent, ou alors ce sont des énergies que vous-même ressentez. Donc, du coup, on sent que, ben voilà, il peut y avoir des dépendances à quelque chose, à une situation. Une dépendance aussi, comment dire, on peut être complètement focus sur ses... sur sa déprime ou sa dépression. Et du coup, ben, c'est difficile d'en sortir. Il y a une sorte de... presque de victimisation, ici. J'arrive pas à en sortir, je suis une victime. Et du coup, ben, le fait de dire je suis une victime, je suis une victime, j'en sors jamais, quoi. Il y a un peu ce système-là. Donc ici, on a cette envie, évidemment, d'être mieux, mais on est peut-être dans une zone négative où on s'illusionne sur le fait d'être bien. Et on a besoin peut-être de changer, mais on a peur. On a du mal à faire les changements nécessaires pour se sortir de cette situation qui est peut-être quand même bien toxique. D'accord ? C'est difficile. La carte de l'encre préfigure qu'évidemment, vous avez envie d'en sortir de cette zone de confort, vous avez envie de sortir de cette zone un petit peu négative, mais c'est compliqué. Ça peut être difficile. Ça demande du travail. Ça demande des sacrifices. Ça demande de travailler à ça, de travailler déjà sur vous-même, sur ce qui fait que vous êtes toujours dans ces énergies négatives, dans ce blues, dans ce moral à zéro. Pourquoi ça tourne ? Ça tourne en rond tout le temps et quels changements vous pouvez apporter ici. C'est là-dessus que vous devez travailler. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? À quoi je peux me relier pour changer les choses ? Pour lever l'encre, pour partir ailleurs ? Je vais mettre la dernière carte. Il y a peut-être besoin de soutien ici. En tout cas, avec le dos de deck, on a besoin de recadrer les choses. On a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin de faire des changements, d'apporter des changements à sa vie. Peut-être sortir de sa zone de confort ou apporter des changements nécessaires à sa zone de confort aussi. C'est possible. Pour pouvoir partir sur autre chose. Pour pouvoir partir sur du mieux. Il y a besoin de recadrer la situation. D'accord ? Donc, ça peut être par rapport à une direction à prendre. La carte du couple, ici, c'est le couple. Donc, ça peut être recadrer une situation par rapport à un couple. Voilà. On peut... Parce que c'est quelque chose qui peut faire partie d'une dépendance. On peut être dans une relation affective dépendante. Voilà. Ça peut être ça. Donc, il y a besoin d'apporter les changements ici. Il y a besoin de réfléchir à comment je peux me sortir d'une situation addictive. Et ça peut être simplement des idées. Ça peut être simplement un moral qui est prenant. Un moral assez bas. Donc, ici, il y a cette notion de rétablir vraiment un équilibre dans un couple. Alors, ça peut être évidemment par des discussions. D'accord ? Même s'il y a de la méfiance derrière. Voilà. Je vous le dis, mais ça peut être engendré par évidemment cette zone de confort dans laquelle vous êtes, ces énergies toxiques dans lesquelles vous évoluez ou en tout cas votre mental qui est un petit peu dans les énergies basses qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez être méfiant par rapport à une relation de couple ou des discussions dans un couple. Ça, c'est possible. Après, il y a besoin de recadrer les choses. Il y a besoin de retrouver un équilibre dans cette relation ou en tout cas dans la direction que vous voulez prendre. Soit avec une personne, soit une relation avec vous-même. La carte du couple, pour moi, il y a aussi cette connotation de dire je suis en accord avec moi-même. Je veux être dans l'unité avec moi-même et du coup pour aller dans une bonne direction. D'accord ? Donc évidemment, ça nécessite du travail. Ça nécessite peut-être même des sacrifices, des choses qui vont être peut-être un peu difficiles, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez aller vers quelque chose de mieux. D'accord ? Je ne sais pas ce qu'il y a. Après, la carte de la méfiance, vous avez la carte des sentiments. la carte de l'amour. Pourquoi pas aller vers un meilleur couple, aller vers des sentiments plus positifs, aller vers des choses qui vous tiennent à cœur. Voyez comment ça résonne. D'accord ? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ici, cette énergie qui est plutôt négative, qui est plutôt basse, on va dire, qui vous maintient dans une sorte de confort illusoire, je dirais, on va dire ça comme ça, il y a besoin de changer, il y a besoin d'en partir. Et ça, ça vous demande de travailler, ça vous demande de lâcher en tout cas des choses qui sont trop lourdes pour vous. Voilà. Alors ça peut le faire par l'intermédiaire d'une aide, vous pouvez être aidé par quelqu'un, un thérapeute, un coach de vie, peu importe, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être des demandes que vous faites aussi à l'univers, ça peut être des prières pour vous aider à vous sortir de là, mais il y a besoin de recadrer la situation, il y a besoin de revoir un petit peu votre organisation pour apporter les changements qui peuvent être positifs. Voilà, les sagittaires. Bon, c'est terminé, j'ai pris mon temps, 1h23, j'ai pris mon temps. Bon, allez, on va finir avec quelques tirages pour apprendre à lâcher prise, il va y en avoir besoin quand même, parce que même si la lune, la nouvelle lune est plus légère qu'au mois de juin, il y a quand même besoin pour certains de lâcher prise. Allez, on va voir un peu comment on peut faire. Alors, stop, parce que sinon, je vais prendre tout le jeu. Alors, je m'intéresse, oh, je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Ouais, ça c'est bien ça. C'est vrai que c'est bien. Bon, si vous avez l'occasion à aller voir un petit peu sur le net ce que c'est que la philosophie taoïste, mais déjà, vous avez une petite idée, donc le but, c'est d'avancer, tout simplement, et d'apprendre à accepter d'avancer avec nos propres ressources, avec qui l'on est et ce que l'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, la vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement et je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré, nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. On a vu, effectivement, tout au long des tirages, ça ne concerne pas tout le monde, mais qu'il fallait lâcher, ce qui était trop difficile, lâcher prise sur des habitudes, sur des croyances, sur des choses qui sont trop lourdes à porter. Voilà. Et du coup, ça vous permet d'avancer et de ne pas être complètement bloqué dans ces choses qui sont trop lourdes à porter. Je ne confonds plus certitudes et convictions. Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Voilà. C'est vrai que parfois, on est certain de certaines choses. Enfin, de certaines choses. On est certain, en tout cas, de plein de choses. Et puis finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas... Le fait d'être certain, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais... Je ne sais pas. Je suis certain que ce que disaient mes parents, par exemple, c'est la vérité vraie. Voilà. Ça, c'est une certitude que l'on a. Ce n'est pas forcément la réalité. Et par contre, les convictions, quand on est convaincu de quelque chose, je suis convaincu que je vais y arriver, on se donne les moyens pour y arriver, par exemple. D'accord ? Ça peut être simplement ça. Vous voyez comment ça peut résonner. Et j'accepte d'apprendre si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent. Nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos manches, à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Ouais. Alors ça, ça parlera peut-être au sagittaire, on a vu sur la fin. Mais effectivement, souvent, on est dans une zone de confort et on a du mal à en sortir et parce qu'on n'apprend pas. Voilà. Quand on essaye de se détacher de ce que l'on fait habituellement, de ne pas toujours agir de la même façon, eh bien, on s'enrichit. Et ça, ça nous permet de repousser nos limites. Voilà. Bon, voilà. C'est terminé pour cette guidance. J'espère qu'une heure et demie. Ouais, on fait longtemps comme d'habitude. En tout cas, passez une bonne nouvelle lune. Passez un bon week-end. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos très très vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça participe effectivement au développement de la chaîne. Je vous remercie. C'est pour ça que je suis là avec vous tous les jours à vous accompagner. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. et puis, bon week-end. Prenez soin de vous et comme d'habitude, restez positif. À très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada